C'est un atelier particulier puisque j'aimerais vous guider dans une expérience et vous faire réfléchir à des projets ou à des choses que vous avez envie de faire. Je vous propose vraiment de vous mettre au calme, tranquille, de ne pas être dérangé, de préparer un papier, un crayon, parce que je vais vous guider dans un questionnement qui, j'espère, vous sera utile pour peut-être dépasser des freins ou en tout cas ouvrir l'esprit sur d'autres choses. Alors, on n'est pas trop mal. Donc, ravie de vous découvrir. On attend pas mal de personnes ce soir. Alors, vous êtes 25, j'en attends le doux. On va commencer doucement. Je ne veux pas non plus prendre trop de temps et vous retarder. Donc, il y a des personnes que je reconnais, Sandrine, Émilie, Gilles, Chris, super, Emmanuel. Bonjour à tous. Je ne vais pas tous vous citer, mais je suis ravie de vous retrouver pour cette session. Donc, je vais partager mon écran. Je croyais que je l'avais partagé tout à l'heure, en fait, mais je m'aperçois que non. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran ? Je vous laisse me répondre. Ok. Alors, attendez. Voilà. Est-ce que vous… Oui, super, très bien. Eh bien, je vais travailler de cette manière. Alors. Ok. Alors, on ne peut pas faire la réunion pour tous. Ok. Excusez-moi, quelques paramètres à régler. Et je suis avec vous tout de suite. Donc, la question, le thème de la réunion, c'est effectivement, que feriez-vous si vous étiez sûr de ne pas échouer ? Et la première question que je vais vous poser, c'est une réflexion comme vous. Comme je vous l'ai dit, je vous propose de prendre un crayon, un papier, de vous mettre à l'abri du bruit et simplement de vous poser la question qu'est-ce que vous feriez si vous étiez sûr de ne pas échouer ? Vous avez un petit passicule, enfin passicule, un schéma, sur lequel vous avez un camembert. Imaginez que dans notre vie, nous avons des domaines de vie différents. Le camembert, la partie orange, représente le domaine du travail, le gris, la famille, le marron, le couple, le social en vert foncé et en vert clair, l'épanouissement personnel. Je vais vous poser la question. Je vais vous proposer d'observer votre vie. Alors, on peut avoir d'autres domaines de vie, bien entendu. Et puis, l'idée, c'est simplement de faire ce schéma, c'est-à-dire que au centre, ici, zéro, vous n'êtes pas du tout satisfait de ce que vous vivez dans ce domaine de vie. 10 sur 10, vous êtes complètement satisfait sur ce que vous avez de ce domaine de vie. Donc, je vais vous demander, simplement, de remplir ce schéma en vous disant, vous prenez un petit temps de recul, en vous disant, aujourd'hui, qu'est-ce que je vis dans ma vie ? Est-ce que je suis complètement satisfait ou pas ? Simplement. Ensuite, vous remplirez ce schéma, comme ça. Imaginez, là, du coup, de zéro à 10, ça fait au milieu à peu près 5. Donc, ici, voilà, voyez, par exemple, dans ce domaine d'ébastissement personnel, l'évaluation est « je ne suis qu'à moitié satisfait ». Dans le domaine, par contre, du social, je suis à 9 sur 10. Dans le domaine du coup, je suis à 9 sur 10. Prenez le temps de faire ce travail parce qu'on va travailler dessus après. Et puis, on va, bien sûr, je vous apporterai des données sur tout ceci. Je vous encourage à passer quelques minutes là-dessus. Je vais simplement voir… Alors, attendez, parce que du coup, je ne vois plus mon zoom. Voilà. Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir simplement quelques minutes. Faites votre camembert. Observez votre domaine, domaine du travail. Est-ce que vous êtes satisfait à 0, à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à 10 ? Puis, domaine de votre famille. Famille, c'est ce que j'entends, la famille proche, enfant, parent. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous vivez aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes satisfait ? Et à quel niveau vous êtes satisfait du travail, de votre épanouissement personnel ? Est-ce que vous accordez du temps aujourd'hui pour vous ? Alors, on pourrait passer un petit peu de temps dessus. Je vais être assez rapide. Vous pourrez revenir sur ce schéma par la suite puisqu'on va enregistrer la vidéo. Et la question, c'est de se dire, déjà, quand vous voyez ça, est-ce que vous vous posez de temps en temps pour vous demander où vous en êtes ? Et puis, de choisir un domaine dans lequel vous voulez évoluer. Quel est le domaine dans lequel vous voulez progresser ? Quel est le domaine dans lequel vous voulez avoir un projet ? Voilà. C'est vraiment se poser quelques minutes et peut-être même un projet sur lequel que vous n'avez pas encore osé mettre en place. Et je vais par la suite vous questionner. Alors, je vous laisse quelques minutes pour noter un projet sur lequel vous n'osez pas encore. J'arrête le partage quelques minutes. OK pour vous. Vous avez pris ce temps. Alors, je sais que c'est un peu court, mais vous pourrez revenir dessus. OK. Alors, déjà, en général, quand on se pose et qu'on regarde un petit peu comme ça, ça fait un certain effet. ou vous avez le temps de le faire régulièrement ou vous avez peu de temps pour le faire. Alors, maintenant, je vais à nouveau partager mon écran. Hop là. Très bien. Et je vais vous accompagner avec des outils de PNL dans cette direction. Puis, on verra un petit peu quels niveaux peuvent être les blocages qui vous empêchent d'aller vers votre projet. Et on verra ensuite des réflexions, un questionnement, stratégie, des outils. Et je vous accompagnerai dans un exercice de visualisation pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait en PNL et peut-être déclencher d'autres envies et de comprendre qu'est-ce qui peut bloquer. Alors, d'abord, il y a un certain nombre de personnes qui ne connaissent pas la PNL. Donc, qu'est-ce que c'est la PNL ? Je vais faire très rapide. Programmation neuro-linguistique. PNL, donc, veut dire que nous sommes programmés dans des apprentissages, simplement, de façon automatique. Tout ce qui est automatique, d'ailleurs, est inconscient. Tout ça, ça passe par nos cinq sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif. Et linguistique, les informations passent aussi dans notre langage. Je vais faire très simple. Je ne vais pas trop, trop développer la PNL. Mais la PNL, on va dire que c'est une belle boîte à outils pour mieux connaître son cerveau, pour mieux se connaître. Et vous avez des outils de communication, pour mieux communiquer, des outils pour avoir des stratégies, justement, de réussite, des outils pour lever les freins, lever les blocages, des outils de coaching, d'accompagnement. Donc, d'ailleurs, notre cursus PNL propose, c'est un cursus qui est développé vers le coaching. Donc, voilà la PNL. Et la PNL, simplement, est venue de deux personnes qui s'appellent, ici, que vous voyez, Richard Bander et John Grinder, qui ont étudié l'excellence. L'idée, c'est simplement de dire, si je comprends comment fonctionne une personne qui est réussie dans un domaine, qui est excellente dans un domaine, eh bien, je vais pouvoir dégager un modèle reproductif. Et en fait, la PNL est issue, donc, d'autres techniques qui ont été observées. Dans la PNL, on a observé la Gestalt, on a observé l'analyse transactionnelle, on a observé l'hypnose ericksonienne et bien d'autres domaines pour, finalement, donner un mode d'emploi, donner des protocoles. C'est aussi une façon de regarder le monde. Et donc, c'est un peu, je dirais, un mode d'emploi de notre cerveau qui nous a été livré sans mode d'emploi, justement. Alors, juste pour vous présenter brièvement la PNL, puisque les outils avec lesquels je vais vous accompagner ce soir seront des outils issus de la PNL. Je n'en dirai pas plus, simplement que tout commence par un rêve. Parfois, quand vous êtes dans la vie et que vous avez du mal à avancer, que vous avez du mal à réaliser un projet, parfois, vous ne vous autorisez simplement pas à rêver. Pourquoi ? Parce que, simplement, on se limite parce qu'on a des croyances limitantes, par nos expériences de vie, on ne s'autorise pas à rêver. Et la première chose, ça va être de rêver. En rêvant, vous allez donner des informations à votre cerveau, comme si vous donnaient des coordonnées GPS pour vous dire vers où vous voulez aller. Alors, on verra que le rêve n'est, bien sûr, pas suffisant. Évidemment. Maintenant, si vous regardez sur cette diapo, on a marché sur la Lune. Qui aurait cru, il y a 200 ans de ça, qu'on irait marcher sur la Lune ? Aujourd'hui, il y a des avions qui pèsent, des tonnes qui volent dans le ciel. On a des portables où on peut, effectivement, partager de l'autre bout du monde, en fast time, etc. Au Moyen-Âge, est-ce que vous pensez qu'on aurait pensé que c'était réalisé ? Eh bien, quelqu'un l'a rêvé au départ. Tout commence par un rêve, ça veut dire que si on dépasse ses limites et qu'on s'autorise à rêver, on va mettre en place des choses pour accéder à des choses qu'on n'aurait pensé pas possibles. Donc, c'est la notion. Ensuite, la deuxième chose, donc un, qu'on s'autorise à rêver, deux, le cerveau a une façon de fonctionner. Le cerveau, c'est douleur, plaisir. Naturellement, sauf en cas de pathologie, votre cerveau va éviter la douleur et rechercher le plaisir. Et vous voyez, sur ce schéma, la douleur est plus importante que le plaisir. Si, à la vue de votre projet, il y a plus de difficultés que de plaisir à faire votre projet, eh bien, vous risquez fort de ne pas y aller. Par contre, d'ailleurs, si dans votre état présent, c'est-à-dire ce que vous vivez actuellement, par contre, s'il y a plus de douleur que de plaisir, peut-être que ce sera un axe de motivation pour aller vers le plaisir. Dites-vous simplement, votre cerveau, c'est douleur, plaisir. J'évite la douleur, je cherche le plaisir. C'est pourquoi, parfois, le déclencheur qui fait que certaines personnes passent à l'action, eh bien, c'est trop de frustration. Je me souviens, j'ai divorcé, par exemple, et je me souviens très bien qu'est-ce qui a fait le déclic vraiment chez moi et quand je discute avec mes clients ou avec mes patients, souvent, il y a ça, il y a un déclencheur. Souvent, le déclencheur d'un changement, c'est parce que je ne supporte plus quelque chose ou j'ai passé la goutte qui a fait déborder le vase et c'est ce qui va me déclencher et permettre de passer à l'action. Je me souviens, en ce qui me concerne, c'était je ne veux pas que ma fille me voie triste toute ma vie. Ça a été le déclencheur pour vraiment passer à l'action parce que quand on se sépare, bien entendu, il y a des difficultés, il y a des choses, il y a des enjeux, ce n'est pas facile, mais il y a un moment, le déclencheur, c'est quoi ? Donc, l'exercice dans lequel je vous guider, je vais vous guider d'abord dans le plaisir et vous allez pouvoir réfléchir à vos freins. Quels sont les freins qu'ils vous posent pour aller vers votre projet ? Sur cette diapo, ça représente l'état présent, l'état présent, c'est ce que vous vivez, et votre projet de l'autre côté. Alors, certains d'entre vous ont déjà un projet pour lequel vous n'osez pas agir, c'est noté dans le petit questionnaire, d'autres peuvent mettre en place par rapport au questionnement tout à l'heure, qu'est-ce que vous auriez, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser dans votre vie pour lequel vous ne se sentez pas forcément prêt ou vous avez l'impression qu'il vous manque des choses, qu'est-ce qui fait que vous ne passez pas au niveau du projet ? Eh bien, souvent, ce sont des peurs, des blocages, d'où la question qu'est-ce que vous feriez si vous étiez sûr de ne pas échouer ? Et je vais vous proposer maintenant de, je vais vous questionner et je vais vous guider. Je vais vous proposer de penser à un projet spécifique, alors, en fonction de ce qu'on a vu tout à l'heure dans un domaine de vie particulier où vous avez déjà votre projet, je vous laisse quelques secondes pour le mettre en place et je vais vous guider. Pendant ce guidage, je vais vous proposer de réfléchir. Je vais vous guider dans un type de questionnement. Le mieux, ce serait que vous ne notiez pas, ce serait que vous viviez ce questionnement. Vous pourrez de toute façon revoir la vidéo puisqu'il y aura un replay et vous pourrez vous re-questionner de la même manière. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, vous fassiez une expérience et que vous vous laissiez guider dans un certain questionnement. La première chose dont a besoin notre cerveau, c'est une vision. Notre cerveau a besoin de coordonnées GPS pour savoir où on va. et ensuite, on verra de quelle manière on y va. Je vous présente ici un outil de PNL qui s'appelle les niveaux logiques. Les niveaux logiques, c'est un outil de PNL, c'est un niveau de raisonnement qui a été créé par Robert Dills qu'on va utiliser dans nombreux outils PNL et je vais vous guider par rapport à ça. Je vais vous demander de vous installer dans un endroit calme, de poser papier, crayon, de lâcher même votre écran. Je vais vous laisser vous guider et ensuite, on reviendra sur ce schéma. Je vous expliquerai le schéma étape par étape. Est-ce que vous êtes OK avec ça ? J'aimerais que vous me répondiez dans la discussion. Alors, super, let's go, OK, OK, super, parfait, génial. Eh bien, on y va. Je vous laisse, je vous laisse vous laisser guider tout simplement. je vous propose tout simplement de fermer les yeux. C'est plus facile de se concentrer quand on a les yeux fermés tout simplement et d'imaginer votre projet. Imaginez maintenant que votre projet est totalement réalisé. Imaginez, c'est un rêve, imaginez comment ça se passerait si ça se passait absolument, parfaitement bien. Qu'est-ce qui se passerait ? Visualisez-vous dans la réussite de votre projet. Où est-ce que vous êtes ? Dans quel environnement ? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous ? Qu'est-ce que vous entendez ? C'est-à-dire, est-ce que vous échangez avec des personnes ? Est-ce qu'on vous fait des remarques ? Qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que vous entendez ? Comment vous vous sentez ? Imaginez que vous avez totalement atteint votre objectif. Vous avez totalement atteint votre objectif, c'est au top du top. Quand vous êtes dans ce projet, vous avez complètement atteint votre objectif, vous êtes dans un environnement et il y a des choses que vous faites. Qu'est-ce que vous faites ? quelle est votre activité ? Quels sont vos comportements et de quelle manière vos comportements ont changé ? Comportements vis-à-vis de votre environnement, comportements vis-à-vis des différents domaines de vie ? Qu'est-ce qui change dans vos comportements ? Qu'est-ce qui est identique ? Fermez les yeux. Vous avez complètement atteint votre projet. Quelles compétences avez-vous mis en place ? Qu'est-ce que vous avez besoin d'acquérir ? Qu'est-ce que vous avez eu besoin d'acquérir puisque vous avez atteint votre projet ? Quel savoir-faire ? Quel savoir-être ? Vous avez déjà en stock quelque part dans vos compétences ? Qu'est-ce que vous avez été obligé et que vous avez dû acquérir ? Vous êtes complètement et totalement dans votre projet. Qu'est-ce que vous croyez de vous ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous croyez de la vie en général ? Vous avez complètement totalement atteint votre projet. Qui êtes-vous ? Quel rôle est-ce que vous jouez dans ce projet ? Vous faites une image de ce projet. Vous l'avez complètement et totalement réalisé. Et la question que... Je voudrais que vous vous connectiez à votre ressenti. Imaginez, vous êtes dedans. Vous vivez votre projet. Et vous allez répondre à la question qu'est-ce qui est important pour moi ? qu'est-ce que ça vous apporte de très important dans ce projet ? Quelle valeur ? Et quand vous avez... Imaginez, vous vivez totalement cette valeur ou ce que vous m'avez dit. Quand vous vivez ceci, qu'est-ce que ça vous apporte d'encore plus grand, d'encore plus important ? Si vous me dites, par exemple, la sécurité, vous vous dites, OK, j'ai la sécurité car je vis la sécurité, qu'est-ce que ça m'apporte d'encore plus grand, d'encore plus important ? La liberté. Quand j'ai la liberté, qu'est-ce que ça m'apporte d'encore plus grand, d'encore plus important ? Vous voyez, vous montez comme ça. Donc, en quoi ce projet est important pour vous ? Qu'est-ce que ça vous apporte de très, très important ? Et quand vous avez ceci, qu'est-ce que ça vous apporte d'encore plus important ? Quand vous avez ceci, qu'est-ce que ça vous apporte d'encore plus important ? Connectez-vous à ça. Quoi d'autre ? En quoi ce projet vous porte-t-il ? pour qui d'autre ce projet est très important ? Peut-être votre famille, peut-être vos amis, peut-être vos collègues, peut-être les gens avec qui vous travaillez. Pour qui d'autre ce projet leur apportera quelque chose de positif ? De quelle manière ce sera important ? De quelle manière avec ce projet vous contribuez à votre bien-être et au bien-être du monde en général ? pour qui d'autre encore ce projet est important. Maintenant que vous êtes complètement connecté à ce projet, imaginez que vous faites un rétro-planning. Comment vous vous êtes pris pour atteindre ce projet ? Qu'avez-vous dû, qu'avez-vous mis en place ? Quelles ressources avez-vous déjà dès aujourd'hui ? Les ressources dans votre environnement, ça peut être ressources matérielles, ça peut être des alliés, ça peut être ressources matérielles, argent, ça peut être dans votre comportement, des savoir-faire, des savoir-être, dans vos compétences, peut-être que vous avez déjà des compétences. Quelles ressources vous avez déjà pour atteindre ce projet et qu'est-ce que vous avez besoin d'acquérir pour atteindre ce projet ? Comment vous êtes pris, imaginez ces faits, comment est-ce que vous avez réalisé, comment vous vous y êtes pris, comment vous êtes allé chercher ces ressources ? S'il y avait un frein pour atteindre ce projet, s'il y avait une partie de vous quelque part qui freine, cette partie de vous qui freine, qu'est-ce qu'elle veut de bon pour vous ? Certaines personnes, par exemple, ont des freins au niveau de la sécurité, d'autres au niveau des croyances, ils ne se sentent pas capables. Cette partie de vous qui vous freine un petit peu, ce petit saboteur interne, parfois, c'est une partie de vous qui vous veut du bien pourtant. qu'est-ce que cette partie de vous veut de bien pour vous ? Imaginez qu'elle veuille par exemple vous protéger. Eh bien, je vous invite à la remercier. Si cette partie de vous veut par exemple vous protéger ou tout autre mot qui vous vient, quand vous êtes protégé, un petit peu comme tout à l'heure, qu'est-ce que ça vous apporte de très important ? Imaginez que ce soit à nouveau la liberté. Remerciez cette partie parce que vous savez simplement qu'il y a une fonction positive et que vous avez besoin de cette fonction positive pour passer vers cet état désiré. C'est-à-dire que si vous avez besoin de sécurité, la question sera comment vous sécuriser pour aller vers votre état désiré. étape par étape, imaginez, vous avez complètement atteint ce projet. Comment vous avez fait pour répondre, pour lever les freins pour atteindre ce projet ? Laissez venir ce qui vient. Quelle croyance sur vous, sur le monde, vous a permis d'atteindre ce projet ? Qui êtes-vous ? Quel rôle vous vous donnez dans l'atteinte de ce projet ? Simplement. Et maintenant, vous avez imaginé, c'était comme un rétro-planning, vous avez fait étape par étape, vous avez atteint ce projet, quelles sont les étapes par lesquelles vous êtes passé ? Et quel est le premier petit pas ? Quel est le premier petit pas ? quelque chose de facile, simple, qui dépend de vous, dont vous êtes totalement responsable, qui est réaliste, donc atteignable, qui est bon pour vous, bon pour votre environnement, qui est mesurable, qui est timé. Quel est le premier petit pas que vous pouvez faire pour aller vers ce projet maintenant ? Ok. Je vais vous laisser ouvrir les yeux et revenir. Alors, petite question, comment avez-vous vécu cet accompagnement ? Alors, je vous laisse répondre dans le tchatch. Ok. Alors, vous êtes toujours là ? Super, un rêve. Ok, super, Virginie. Ok. Alors vraiment, je suis un petit peu rapide puisque là, je guide un grand groupe et donc, ce n'est pas évident, mais sachez que ce travail est intéressant puisque vous donnez déjà des informations à votre cerveau, sensation très agréable, très agréable de ressentir, visionner le projet. Super. Et c'est la première étape. Vraiment, c'est la première étape. Super. Merci pour vos retours. On va continuer. Et maintenant, l'idée, si vous avez un projet, déjà, vous donnez des informations à votre cerveau sur qu'est-ce que vous voulez et surtout, ce qui est intéressant, bien dans la partie accomplissement, pas bien dans les étapes. Ok. Eh bien, les étapes, on va voir où ça coince parce que souvent, quand ça coince quelque part, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas encore, que vous n'êtes pas encore passé à l'action, c'est plus français. Souvent, il y a des blocages. Quels peuvent être les freins ? Parfois, quand on ne passe pas avec au projet, c'est que ça bloque et il y a un niveau. Et moi, je vais vous proposer de réfléchir à votre projet en vous disant où est-ce que ça a bloqué pour aller par là ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des freins ? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas encore passé à l'action ? Est-ce que c'est au niveau de votre environnement ? Ici, vous voyez les niveaux logiques et vous pouvez avoir des freins à tous les niveaux. Est-ce que c'est votre environnement ? Est-ce que, si c'est au niveau de votre environnement, souvent, un environnement, ça peut se changer. Est-ce que c'est au niveau de vos comportements que ça coince ? Est-ce que c'est au niveau de vos capacités, de vos compétences ? Comment savoir ce qui relève de l'utopie, l'irréalisme ? Alors, je vais vous répondre après, Virginie. Donc, l'idée, c'est déjà de lancer, de lancer la machine et de réfléchir. Est-ce que vous manquez de compétences pour acquérir ce projet ? Alors, les compétences, ce n'est pas compliqué. Les compétences, on peut apprendre à peu près tout et se donner le temps. Simplement, c'est étape par étape. souvent où ça coince, c'est ici, au niveau des croyances et des valeurs ou au niveau de l'identité et de la mission. Les niveaux logiques, c'est un outil qui a été fait par Robert Dils, qui est un niveau logique de raisonnement. On part du principe que mon comportement influence mon environnement, mes capacités influencent mon comportement, mes émotions influencent mes capacités, etc. Je vous donne un exemple. si je veux, je donne souvent l'exemple d'un entretien d'embauche. Imaginez un entretien d'embauche, vous êtes en relation avec votre environnement qui est un recruteur. Vos comportements vont influencer votre recruteur, vous êtes d'accord. Mais qu'est-ce qui va faire que vous avez certains comportements, vos capacités et vos stratégies ? Comment on va influencer vos comportements ? Est-ce que vous savez parler français ? Est-ce que vous parlez correctement ? Vos savoir-faire, vos savoir-être et vos stratégies, le comment va influencer vos comportements qui vont influencer votre environnement ? Au-dessus, on a des émotions. Si vous êtes dans un état interne positif, vous allez accéder plus facilement à vos capacités et vos stratégies, vous aurez les meilleurs comportements pour influencer votre environnement. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes dans un état interne positif ou négatif ? Eh bien, vos croyances. Qu'est-ce que vous croyez de vous ? Qu'est-ce que vous croyez de votre environnement ? Si vous croyez que le recruteur est là pour vous mettre des bâtons dans les roues ou pour vous juger, vous n'aurez pas du tout la même émotion, du coup, les mêmes capacités, comportement et environnement que si vous croyez qu'un entretien d'embauche, on est égal à égal et je suis là et je suis là pour voir si aussi ce recruteur, cet employeur me convient ou pas. Et les croyances vont directement influencer. Parfois, c'est ici que ça bloque. Qu'est-ce que je crois de moi ? Qu'est-ce que je crois de mes capacités ? Qu'est-ce que je crois de la vie ? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou je n'ai pas le droit de faire ? Et puis, parfois, ça bloque au-dessus, au niveau de l'identité. Qui suis-je ? Quel rôle je veux jouer ? Ou au niveau de la vision ? Donc là, on est dans des croyances un petit peu plus hauts. À vous de voir, pour ceux qui n'ont pas, qui ont des freins, à quel niveau ça coince. Et ça, c'est vraiment intéressant de se poser ce type de question parce que ça peut coincer. Souvent, quand ça coince plus haut, ça influence le bas. Donc, c'est vraiment un auto-questionnement. Et la question que je vais vous poser maintenant, c'est est-ce que vous avez des croyances limitantes ? Est-ce que vous avez des croyances limitantes sur vous, sur la vie, sur ce qui vous empêche d'aller dans votre projet ? Des croyances, par exemple, je prends un ami qui aurait aimé créer sa boîte, mais dans ses croyances, il y avait, quand on a sa boîte, effectivement, quand on est patron, on travaille dix fois plus que les autres et c'est forcément difficile. Alors, effectivement, avec une croyance comme ça, jamais il va créer sa société. C'est vrai que quand on a sa boîte et quand on est responsable d'une société, on travaille beaucoup et tout n'est pas toujours confortable, mais en même temps, on peut avoir tellement plaisir à créer que ça va être booster. On peut avoir des freins. On a des freins qui sont conscients et des freins inconscients. J'ai peur de gagner de l'argent. Gagner de l'argent, ce n'est pas bien. Donc ça, ça va être un frein. D'ailleurs, en France, il y a beaucoup de limites par rapport aux liens à l'argent. C'est assez surprenant. Vous pouvez avoir des croyances « je ne suis pas capable. » « Si je fais ça, alors je vais être rejeté. » Est-ce que vous avez des croyances limitantes qui vous empêchent d'aller vers votre projet ? Si vous avez des croyances limitantes et vous reviendrez sur cette vidéo pour les noter, vous pouvez vous dire comment cette croyance qui m'a rendu service dans le passé. Parce que quand on a des croyances limitantes, c'est qu'à un moment de notre vie, elles ont été utiles. Ces croyances ont pu être créées. C'est une conclusion qu'on a tirée à propos d'un événement. Ça peut être quelque chose qu'on a entendu répéter par nos parents, par des figures d'autorité. Une croyance limitante peut être, imaginez, je veux développer un business international, je ne suis nul en anglais. Je ne suis pas capable d'apprendre l'anglais. Apprendre, c'est une compétence et peut-être qu'on aura besoin de plus de temps que certaines autres personnes, mais on peut se débarrasser d'une croyance. Est-ce que vous avez des croyances limitantes par rapport à vos capacités, par rapport à vos droits, par rapport à quelque chose qui est réaliste ou pas ? Et cette croyance qui aujourd'hui vous bloque, en quoi elle a été utile avant dans votre vie ? En quoi cette croyance vous a été utile ? Et aussi, en quoi elle vous a déjà freiné auparavant dans d'autres domaines de vie ? Ça va être difficile de répondre à toutes ces questions tout de suite. Il vous faut un peu plus de temps pour réfléchir. Je vous inviterai à revoir la vidéo et vous reposer les questions. Qu'est-ce qui se passerait si elles disparaissaient, ces croyances limitantes ? Qu'est-ce que ça va vous coûter, par contre, si vous continuez à les entretenir, ces croyances limitantes ? Quel changement cela entraînera dans votre vie si vous parvenez à vous en débarrasser ? Quel changement cela fera dans votre vie si vous parvenez à vous en débarrasser ? Ça peut prendre du temps de se limiter des croyances limitantes, mais on a les outils, par exemple, en PNL et dans d'autres approches qui vous permettent de travailler sur vous et de dépasser tout ça. Ça, c'est un premier questionnement que vous pourrez vous poser tranquillement en revoyant la vidéo. Deuxième chose, parfois, au niveau de nos comportements, on ne se pose pas toujours les bonnes questions. Les questions, le type de questions que vous vous posez, est-ce que ce sont des questions qui vous tirent vers le haut ou est-ce que ce sont des questions qui vous tirent vers le bas ? Si vous tombez dans un trou, par exemple, est-ce que c'est utile de se poser la question pourquoi je suis tombé dans ce trou ? Je ne dis pas que ce n'est pas inutile, que c'est inutile, mais au moment où vous voulez vous en sortir, est-ce que ce n'est pas mieux de vous poser la question comment je vais sortir du trou ? Les questions que vous vous posez à propos de votre projet, est-ce qu'elles vous tirent vers le haut ou est-ce qu'elles vous tirent vers le bas ? Ce que vous pouvez vous entraîner à faire aussi pour passer vers votre état désiré, c'est vous auto-observer dans votre questionnement et vous poser des questions qui vous tirent vers le haut. Si vous avez, par exemple, une difficulté, vous pouvez, les questions qui vous tirent vers le haut, elles peuvent être sur vos comportements, sur vos états internes, des questions type que vous voyez ici, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ? En quoi cette situation pourrait m'être utile ? Comment est-ce que je peux rebondir ? Qu'est-ce que j'ai comme savoir pour dépasser ça ? Qu'est-ce que j'ai comme ressource pour dépasser ça ? Qui peut m'aider à trouver une solution ? Quelle solution j'ai pour faire face à ça ? Comment aller plus loin ? Tout ça, ce sont des questions qui vous tirent vers le haut et on a aussi des questions qui tirent vers le bas. Pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Etc. Donc, le type de question que vous vous posez, c'est aussi un état d'esprit. Pour réussir, ce qu'on a envie de réussir dans la vie, souvent, la différence entre les personnes qui réussissent et ceux qui ne passent pas à l'action, c'est un état d'esprit. L'idée, c'est vraiment de se mettre dans un état d'esprit qui vous permettent d'aller plutôt orienter solution. On a beaucoup d'outils de questionnement, PNL, thérapie comportementale et cognitive, stratégie brève qui sont utilisées en coaching pour lever. Le questionnement, c'est vraiment quelque chose d'important. Je vous inviterai à revenir dessus. Et l'idée, effectivement, par rapport au questionnement, c'est que quand vous êtes dans des états internes négatifs, souvent, ça va être difficile de se poser les bonnes questions. Donc, il va falloir avoir des questions puissantes, des questions puissantes avec un vocabulaire fort qui vont vous permettre de passer de l'autre côté. Par exemple, si je devais apprendre quelque chose de ça, imaginez, vous êtes au chômage demain. Si je devais apprendre qu'est-ce que ça peut m'apporter d'extraordinaire, qu'est-ce que ça peut provoquer chez moi d'extraordinaire, comment ce problème peut-il devenir une solution, comment je vais pouvoir rebondir de façon positive pour que ce soit encore meilleur pour moi ? Alors, c'est facile à dire quand il n'y a pas de problème, mais entraînez-vous vraiment à poser ces questions. Les questions, c'est un petit peu comme des clés qui ouvrent un fichier. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériquer ça ? Vous ouvrez un fichier et vous allez tomber dans une spirale infernale. Comment je vais rebondir ? Qu'est-ce que j'ai comme solution ? Qui peut m'aider à rebondir ? Ce sont des clés qui vont ouvrir un autre fichier. Derrière toute question, il y a une affirmation, il y a une réponse. Donc, entraînez-vous à poser. Maintenant, dans les freins, on peut avoir effectivement les croyances limitantes, les stratégies qui ne sont pas les bonnes, je veux tout tout de suite, je ne prends pas le temps de faire étape par étape. Le questionnement, on vient d'en parler, et surtout le droit à l'erreur. Le gros problème, parfois, chez les personnes qui ne passent pas à l'action, c'est effectivement ne pas s'accorder le droit à l'erreur. Rapatriez votre droit à l'erreur. En fonction de notre éducation, en fonction de notre vécu, on ne se donne pas le droit à l'erreur. Et pour ça, je voudrais vous montrer quelques exemples de personnes connues, reconnues, qui sont passées par des moments difficiles et qui ont réussi un certain nombre de choses. Steven Spielberg, refusé trois fois à l'école de théâtre. Pas assez bon. Aujourd'hui, il nous fait des films magnifiques. Walt Disney, renvoyé du journal parce qu'il manquait d'imagination et de créativité. Qui l'eût cru, n'est-ce pas ? Thomas Edison, professeur Thomas Edison, disait de lui qu'il était hyperactif et trop bête pour apprendre. C'est quand même lui qui a inventé l'ampoule électrique et qui est détenteur de mille brevets aujourd'hui. Michael Jordan. Michael Jordan dit, un des plus célèbres joueurs de basket, j'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. C'est pourquoi je réussis. Ce qui veut dire que Nelson Mandela dit, soit je réussis, soit j'apprends. Il n'y a pas d'échec. Un des principes de la PNL, c'est, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Winston Churchill, pas assez bon pour qu'il puisse s'enflisager une carrière politique, même ecclésiastique, redoublant sa sixième année et affligé par un défaut d'élocution. N'est-ce pas ? Donc, toutes ces personnes sont passées par des moments difficiles, ont mis en place des choses et ont réussi. Ils se sont donné le droit à l'erreur. Ils ont considéré qu'il n'y avait pas d'échec, qu'il n'y avait que des résultats et ils ont continué, continué, continué. Donc, l'idée, finalement, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez sûr de ne pas échouer ? La première étape, c'est je visualise effectivement quelque chose. Je mets des mots, je mets même des images sur mes idées, sur mes besoins et surtout, je donne du sens. C'est-à-dire que c'était plus loin que l'image de la réussite, c'est le qu'est-ce qui est important pour vous là-dedans. Ça, ça vous donnera l'énergie, l'énergie pour visualiser vos projets, l'énergie parce que ce sont les valeurs qui sont derrière et les valeurs, ce sont le plus grand moteur qui vous permettra de passer à l'action. Ensuite, pour arriver, c'est se définir des objectifs étape par étape en petit à petit. Je vous ai mis là des objectifs prêmes, c'est-à-dire des objectifs qui vont être précis, formulés positivement, ça vous pourrez retrouver ça sur ma chaîne YouTube dans d'autres vidéos. Responsable, c'est-à-dire que ça dépend de vous. réaliste, étape par étape, écologique, c'est bon pour vous et mesurable. Vous avez des indicateurs. Il faut vous questionner pour dépasser vos craintes et il faut vous demander qu'est-ce qui peut arriver de pire, finalement. Accepter que la perfection n'existait pas, se donner le droit à l'erreur. Et petit pas par petit pas, faites-vous un plan d'action et chaque semaine, rapprochez-vous de votre objectif. Dans les études en PNL, quand on parle de rebondir, qu'est-ce qu'il faut finalement pour rebondir dans les situations de la vie ? Eh bien, être conscient de ses valeurs, de ce qui est important pour vous, avoir des objectifs et des projets. Et effectivement, peut-être que vous avez besoin d'autres compétences à développer. Gérer les états internes, ça peut être une compétence à développer, donc gérer ses émotions. La communication, je pense que c'est une des compétences transversales à développer. Si vous n'avez pas ces compétences, tout s'apprend, tout peut s'apprendre. Et plus vous allez être effectivement dans ceci, et tout, plus ce que vous faites a du sens, plus vous allez rebondir face aux difficultés de la vie. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis, quand il y a des choses qui sont personnelles, qui sont trop lourdes, vous pouvez aussi vous faire aider en coaching, en formation, par exemple, ou en coaching. Et c'est que je sais qu'avec l'APNL et d'autres outils, on peut agir à tous les niveaux. Vous pouvez travailler pour modifier les comportements, vous pouvez travailler sur des capacités, sur des stratégies, vous pouvez travailler sur la gestion émotionnelle. Il existe des outils pour lever, pour identifier les croyances limitantes et lever les croyances limitantes pour vraiment travailler sur votre valeur. Il existe des outils de motivation, des outils pour travailler sur votre identité. Parfois, on a des choses dans notre passé qui nous limitent, les expériences passées qui sont des freins au changement, des freins à réussir ce que je veux. Si je crois, par exemple, parce que je viens d'une famille défavorisée, je ne peux pas réussir ou parce que je n'ai pas été hyper performante dans un domaine, alors je ne dois pas, etc. L'être humain est parfois très complexe, beaucoup plus complexe que les théories qu'il expose. Votre vision, bref, on a des outils au PNL pour travailler à tous les niveaux. Donc, vous pouvez aussi vous faire aider par des coachs professionnels. Voilà, à quoi peut vous aider la PNL ? Je pense que j'en ai parlé. et puis, juste pour information, chez nous, le cursus PNL fait partie du cursus coach professionnel et quand on est un projet de cursus coach professionnel, effectivement, on peut tout à fait utiliser ces droits CPF quand on est dans ce cadre-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Il fait presque une heure, donc on va pouvoir passer aux questions-réponses. J'arrête le partage maintenant. Voilà. Alors, je vais maintenant passer aux questions et je vais faire l'accomplissement en escalier. Comment savoir ce qui relève de l'utopie ? Alors, comment savoir ce qui relève de l'utopie ? Je pense que on va commencer. Le rêve, au départ, c'est vraiment la motivation, c'est ce qui va vous donner le punch. Souvent, on peut dépasser ses limites, on peut effectivement aller plus loin qu'on pourrait croire. Si vous êtes clair avec vos valeurs, que vous êtes clair avec ce que vous voulez, que vous êtes aligné, oui, l'utopie peut même être utile à la base. Après, par contre, ce qui fait le changement, c'est le passage à l'action. Et souvent, dans votre rêve, ce qui est plus important que le rêve, c'est pourquoi ce rêve ? C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, en PNL, dans le basse PNL, on fait une projection de votre vie à 5 ans, eh bien, si vous projetez votre vie à 5 ans idéale et dans votre projet, ce qui est important, ce n'est pas tant la réalisation de ce projet, parfois, c'est qu'est-ce qui sous-tend ce projet, c'est les valeurs qui sont derrière. Par exemple, imaginez votre vie, si vous rêvez votre vie, vous avez un projet de, je ne sais pas, moi, que de participer à une compétition internationale de je ne sais quoi. La question, c'est surtout les valeurs qui sont derrière. Même si vous n'atteignez pas complètement votre rêve, eh bien, ce qui va être important, c'est de voir comment vous comblez votre valeur. Donc, c'est vraiment, effectivement, un travail d'action. Mais le rêve ne suffit pas. Le rêve donne la direction, donne la motivation. Après, étape par étape, l'idée, c'est de passer à l'action. C'est pour ça que ce n'est que la première étape. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui vient de se dire ? Je vais enrouler un autre sondage. Avez-vous d'autres questions ? Merci. OK, super. Je voulais mettre un autre sondage, mais je n'arrive pas à le mettre. Je ne suis pas encore top sur la technique. Je voulais savoir, pour essayer de respecter à peu près le timing, est-ce que ça vous a été utile ? Mais je n'arrive pas. Alors voilà, je vais vous le faire en live. Je vais simplement vous poser des petites questions en live. Si vous a-t-il été utile ? Je n'arrive pas. Excusez-moi, juste deux minutes. Est-ce que ceci vous a été utile ? Je vais réduire ma question du coup. Hop, tac. Et hop. Oui. Ou non ? Registrer. Voilà. Alors, tout à fait. Super. Est-ce que je peux lancer ? Je ne suis pas très douée pour la technique. Alors, oui, tout à fait. Première approche. Oui, merci. Oui, très bien. Oui, ça me donne envie d'en savoir plus. Eh bien, super. Alors, je vous rappelle que vous pouvez, n'hésitez pas, prenez le temps d'aller sur la chaîne YouTube. Vous avez énormément de vidéos, de PNL. Dans les nouveautés de l'année, vous allez aussi avoir des podcasts qui vont sortir. On vous aurez… Podcast, c'est très pratique parce que vous pouvez vous écouter dans votre voiture, partout. Donc, observez bien ce qui se passe chez Réal. On va lancer des podcasts et puis, on va aussi vous faire bientôt un beau cadeau puisqu'on va vous offrir quelques modules de formation sur la gestion du stress. C'est aussi notre façon de vous souhaiter une excellente année et de vous aider à commencer avec plein de bonnes choses. Avez-vous des questions ? Ça donne envie de… Super, très bien. Première approche. OK. Écoutez, super. Ce n'est bien sûr qu'un début, ce n'est bien sûr qu'un accompagnement très collectif. Donc, vraiment une approche succincte. Ravi de vous accueillir l'un de ces jours pour une autre conférence ou dans le centre de formation à Annecy. Merci à tous. Merci. Eh bien, super. Merci pour… Et puis vraiment, très bonne année à vous. donnez-vous la possibilité de réaliser vos rêves. C'est le premier pas. Super. Génial. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Au plaisir de vous retrouver et vous pourrez réécouter cette vidéo puisqu'il y a un accompagnement. Je pense que d'ici un ou deux jours, ce sera dans les replays sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada